Amis Cancers, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, cancer, ascendant, cancer, signe lunaire, cancer, cette vidéo est pour vous. Si toutefois vous êtes juste signe solaire, cancer, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre lecture globale pour votre mois de décembre. Donc si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur abonnement plus la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Vous pouvez aussi me retrouver en guidance personnalisée, privée. Pour ça, vous allez dans le lien dans la barre de description. C'est un lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez les informations, les tarifs ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous avez aussi toujours dans la barre de description d'autres liens qui vous dirigent soit sur un message des guides, soit sur une vidéo qui parle de l'intuition ou pour connaître aussi les oracles que j'utilise. C'est cadeau, c'est offert, donc vous avez juste à cliquer dessus et ça vous dirige directement dessus. Voilà, vous savez tout, on va commencer votre guidance. Sachez, amis cancers, que c'est une lecture générale, que je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis cancers, quelle est votre carte tendance pour votre mois de décembre ? Ouf ! Je prendrais juste celle-ci et celle-ci. Ouh ! Nous avons l'étoile et nous avons le cavalier d'épée. Pardon, le roi d'épée. Le roi d'épée vient nous parler ici de prendre de la hauteur, d'écouter avec sagesse son intuition, ses idées, ses choix. Quelle perspective on peut donner aussi à sa propre vie, à ses ambitions, à ses projets ? Peu importe encore une fois le domaine. Et on a l'étoile. L'étoile, c'est une forme de guidance, c'est une forme d'espoir, reliée aussi au cœur, à l'amour, à la paix. Et je vous sens assez dans la contemplation, l'observation par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou ce qui se passe actuellement dans votre vie et que vous avez envie de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de garder espoir par rapport à ce qui peut évoluer, changer en vous-même et pouvoir explorer cette voie-là parce que je ressens que c'est quelque chose d'important aussi pour vous. Et on va aller voir un peu plus loin. Alors, nous avons le 7 de baguette, le cavalier de pentacle, le 2 de coupe, le 10 d'épée et le 3 d'épée. Alors, nous avons ici, les amis, le 7 de baguette. Le 7 de baguette qui nous parle de qu'est-ce qui peut vous bloquer actuellement et que vous avez justement besoin de recul, de prendre du recul. C'est comme si cette prise de recul allait vous permettre d'y voir plus clair. Il va falloir que vous avanciez à votre rythme sans chercher à presser les choses. C'est comme si vous alliez vous prendre par la main. C'est ce que j'entends, comme si vous alliez vous engager avec vous-même, vous responsabiliser, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Mais moi, je ressens vraiment que vous avez envie d'une perspective autre dans votre vie. Comme si vous aviez envie de relever ce défi, de croire de plus en plus à vous-même plutôt que de croire à ce qui se passe vraiment à l'extérieur. Et là, dans le 10 d'épée, on a un nouveau chemin pour moi au niveau des idées aussi. On a envie de voguer vers de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, de nouvelles clartés. Et le 3 d'épée ici, il vient nous parler tout simplement de se réaligner justement par rapport à ses blessures, à ses souffrances. On sent un renouveau pour vous au niveau de l'espoir que vous percevez dans la vie. Et surtout, je le ressens profondément avec vous-même. Vous n'avez plus envie de rester enfermé dans des carcans, dans des croyances, dans des obligations qui ne sont plus en lien avec vous. Je m'excuse, j'ai une carte qui est tombée par terre. La voici. Donc, nous avons le 7 de coupe, le 10 de coupe, le 6 de coupe, le 9 de baguette et les amoureux. Alors, je pense que c'est aussi peut-être un mois de décision, de choix. Et vous avez besoin de prendre ce recul pour le faire. Ça vous emmène aussi dans un départ au niveau émotionnel plus cohérent. Pour moi, vous allez trouver de la cohérence dans ce mois. Vous allez vraiment renouer avec une reconnexion assez importante avec vous-même. Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau des idées. Et vous n'êtes plus, pour moi, à revenir en arrière, à être dans de la nostalgie. C'est pour ça, moi, je pense qu'il y a des croyances qui peuvent s'arrêter pour vous, amis cancers, sur ce mois, ou se transformer plus ou moins sur ce mois de décembre. Il y a des croyances qui peuvent s'arrêter, se transformer, évoluer. Et vous allez vraiment, avec le 9 de baguette, rentrer dans un nouveau mouvement, un nouveau départ, une nouvelle avancée. Et on a les amoureux, donc c'est marrant parce qu'on a les amoureux et on a le 2 de couple. Donc ça peut être une forte rencontre avec vous-même, qui vous met dans un émoi intérieur assez puissant au niveau émotionnel. Et qui vous donne vraiment une perception, une observation de ce qui se passe en vous, différente, par rapport peut-être à des choses qui étaient vraiment ancrées depuis très longtemps, et qui vous sort, je pense, de blessures, de souffrances. Et en même temps, ça peut parler d'amour. Donc vous voyez, ça peut parler de l'amour que vous vivez en ce moment dans votre relation sentimentale et qui a besoin de passer par rapport à tout ça, ou que vous gardez peut-être espoir. Je ne rentrerai pas plus dedans, parce que tout à l'heure, je vais tirer des cartes pour le professionnel et le sentimental. Donc voyez pour l'instant comment ça parle. Moi, je pars déjà du lien fort avec vous, parce que ça peut être quelque chose vraiment de très inspirant et qui peut vous porter, pour moi, vers une nouvelle voie, vers une nouvelle façon d'être. Et on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle est celle qui parle intérieurement, qui s'écoute, qui prend soin d'elle, qui a envie d'une forme d'abondance. Elle est reliée à cette forme d'abondance avec elle-même, avec ce qui est dans sa propre vie déjà, avec ses propres ressources, ses capacités. Et je pense que c'est ça aussi en quoi vous avez envie de vous relier. Qu'est-ce qui en moi fait que je suis qui je suis aujourd'hui ? Et qui me permet de garder espoir et d'avancer avec beaucoup plus de sérénité et de paix et sortir des carcans, des schémas, des blessures du passé. Allez, on continue pour vous, amis cancers. Qu'est-ce qui peut venir d'autre comme carte pour vous ? Je vais les laisser s'installer toutes seules. Donc on a le contrôle, l'attachement au passé, on a la renaissance, on a l'épanouissement, on a l'éveil et la transformation. Vous voyez, ça confirme ce que je viens de vous dire. Je pense que vous êtes dans un mois d'éveil. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas dans l'éveil avant, mais je pense qu'il y a une belle transformation. Vous allez sortir de l'attachement du passé, de ce contrôle. C'est ce que je vous disais, vous allez sortir de croyances, de carcans, vraiment de choses qui ont pu vous faire que vous étiez dans des blessures, des souffrances et que vous n'arriviez pas à sortir de ça. Je vous disais que vous alliez être dans un nouveau, qu'on sortait de la nostalgie, qu'on ne se laissait plus happer par ça. Donc vous êtes vraiment dans une belle renaissance qui vous emmène à beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus d'éveil. Et donc ça vous transforme. C'est la carte du tarot numéro 13, c'est renaissance, mort symbolique. Donc il y a vraiment une fin de cycle et il y a quelque chose d'assez profond qui émerge de vous. Donc voyez comment ça peut résonner quelque part, ces profondeurs en vous. Mais en tout cas, ça vous permet d'avancer plus dans l'instant présent. Voilà, on a la réceptivité, on a la percée. Il y a vraiment des clartés, des prises de conscience qui vont venir à vous et vous allez être de plus en plus réceptifs. C'est pour ça qu'au départ, je vous disais, avec le roi de coupe, vous êtes beaucoup plus dans des prises de hauteur, de perception, d'observation et vous êtes vraiment de plus en plus réceptifs. C'est peut-être ce qui a pu vous manquer, cette forme de réceptivité avec le set de baguettes où on était peut-être plus à regarder plus les obstacles plutôt que de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir en moi qui peut me permettre de comprendre et d'accueillir plus facilement ma vie de tous les jours. Et regardez, on a encore les amoureux. Alors ça fait quand même trois fois, on a les amoureux ici, les amoureux ici et on a le deux de coupe. Soit vous êtes vraiment en lien avec vous, c'est un lien fort, c'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être reprendre les rênes de votre vie. C'est comme ça que je le perçois. Quand je dis reprendre les rênes de votre vie, c'est peut-être que vous allez sortir d'une situation, d'une relation, d'un contexte ou tout simplement de carcans, de croyances qui vous mettaient dans du passé où on était enfermé dedans, on n'arrivait plus à y voir et là vous devenez plus réceptif à la vie. C'est peut-être cette guidance, cette guidance par rapport à vos guides, à la vie, à l'univers, à l'âme, la conscience, posez le mot qui vous convient, qui vous met vraiment dans une forme d'éveil, qui vous apporte des prises de conscience. Et ça peut être une forte reconnexion avec vous-même, mais je n'exclus pas un lien fort aussi, soit dans votre couple ou dans une rencontre. Donc on va aller voir ça plus précisément les amis. Puisque là, pour vous, amis cancers, je vais tirer quelques cartes pour votre domaine professionnel et votre domaine sentimental. Alors le domaine professionnel pour nos amis cancers pour ce mois de décembre. Quelle carte ? Professionnelle. Voilà, je vais prendre celle-ci aussi. Donc je vais les mettre ici, professionnelle. Et maintenant, je voudrais carte sentimentale. Eh bien dites donc, ça parle pour vous et j'en ai une qui est partie ici. Alors, au niveau professionnel, on a déjà deux cartes. On a l'âme et on a l'élévation. Vous voyez, en plus à côté de l'éveil. Donc au niveau professionnel, il y a des possibilités de prendre conscience aussi de pas mal de choses et de suivre vos élans intérieurs. On a la tentation, on a l'énergie, on a le retour et on a Nadir. C'est ça, vous êtes dans une dynamique au niveau professionnel, vraiment où il n'y a pas de retour possible par rapport peut-être à une direction que vous prenez, mais qui est une direction pour moi qui est plutôt juste, qui est en lien avec peut-être un désir intérieur ou tout simplement en lien avec quelque chose que vous avez peut-être à comprendre. Mais, comment dire ? C'est comme si la vie vous mettait en face de votre propre création quelque part, de votre envie ou peut-être justement de vous montrer que peut-être là où vous en êtes, c'est plus en lien avec vous et que vous devez suivre votre intuition, votre instinct et suivre votre dynamique et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et pour d'autres, vous avez peut-être déjà entamé ce chemin, vous aviez peur de vous lancer, donc lancez-vous parce que ça serait vraiment le moment. Donc, de toute façon, au niveau professionnel, vous êtes dans une dynamique où il n'y a pas de retour en arrière, où vous êtes plutôt dans la voie de la transformation, de l'évolution. C'est des élans intérieurs, c'est des tentations, c'est-à-dire que vous ressentez, mais peut-être que vous n'osez pas, mais là, il y a besoin de prendre cette voie. Donc, faites-vous confiance et ça peut vraiment aboutir sur quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous porte, ou même si ce n'est pas trop clair pour l'instant, ça va le devenir plus tard, donc faites-vous confiance. Au niveau sentimental, alpha, méditation, sagesse, clé, racine, initiation, arme. Pour moi, vous seriez dans un nouveau départ, mais un départ plus sage, comme si, encore une fois, vous preniez conscience de vous-même. vous êtes votre propre clé. Vous voyez, sagesse, méditation, ça, ça va ensemble. Vous êtes votre propre clé. Et pour moi, c'est comme si vous déposiez les armes, les armes dans votre relation de couple, c'est-à-dire par rapport peut-être à des échanges que vous avez peut-être eus, qui étaient peut-être plus en lien avec de la colère, peut-être même de la colère avec vous-même. Mais en tout cas, vous êtes dans une période où vous y voyez plus clair. C'est comme s'il y avait une initiation de revenir plus à vous-même pour prendre les commandes de votre vie aussi sentimentale, de revenir à la racine de ce qui a pu vous faire souffrir, de ce qui a pu vous mettre dans des émotions qui ne sont plus alignées avec vous-même. Et là, vous avez besoin de prendre peut-être pour certains du recul, pour trouver cette clé, cette harmonie en vous pour continuer votre couple. Pour d'autres, il peut y avoir besoin justement de prendre de recul. Donc, ça ne veut pas dire une rupture, mais peut-être ce besoin de prendre du temps chacun de vos côtés pour prendre de la hauteur, pour y voir plus clair. Et pour d'autres, vous prenez conscience que pour faire une nouvelle rencontre, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de prendre ce temps pour être à l'initiative de prendre cette chemin d'une nouvelle vie amoureuse en faisant un peu le point de tout ce que vous avez vécu. En tout cas, c'est comme ça que je vous ressens. Ici, nous avons aussi bien pour le professionnel que pour le sentimental en dos de deck, on a le doute. Là, je pense, parce qu'on a le chiffre 9 aussi, ça serait pour moi une fin de cycle. Vous avez dû vous poser beaucoup de questions au niveau professionnel ou beaucoup de questions au niveau sentimental ou un des deux parce que tout le monde n'est pas touché en même temps par tous ces domaines et même beaucoup de questions dans votre dynamique de tous les jours. Vous avez eu des doutes, c'est ce qui a pu vous freiner. Et là, pour moi, vous êtes un nouveau moment de votre vie puisque là, on est dans une renaissance. c'est vraiment en relation avec la conscience, l'âme, la nature profonde, l'univers, la source, peu importe le mot que vous posez. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'éclairant qui va venir vous booster dans votre vie de tous les jours, professionnelle et aussi sentimentale et aller de l'avant à mi-cancer. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va aller voir quelles sont les ressources qui vont vous impacter, vous accompagner. Aussi bien, je vais en prendre une dans le domaine général, professionnel et sentimental. Donc, le général, votre ressource. OK. Parfait. Le professionnel, votre ressource pour ce mois de décembre à mi-cancer. Professionnel. Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Professionnel. Oui. Alors, professionnel, ici. Et on part dans le sentimental. Ressource dans le sentimental. Quel est sentimental ? Voilà. Donc, au niveau général, on a l'introspection et on a la création. Voyez, je vous le disais avec cette première carte tendance de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de revenir à de la sagesse, d'écouter cet espoir en vous et quelle créativité, quelle action, quelle intuition peut venir à vous pour renaître. Donc, l'introspection, votre écoute intérieure et cette créativité, c'est-à-dire quand on ressent cet élan d'aller de l'avant, de se concrétiser quelque part, ça va être aussi une ressource pour vous sur ce mois de décembre. Au niveau professionnel, on a l'envie et l'intention. Vous avez des envies au niveau professionnel. Écoutez-les, cultivez les intentions, ce que vous ressentez intuitivement, quelle intention je peux poser dessus pour ne pas rejouir les mêmes choses ou pour ne pas me sentir bloqué, pour ne pas me sentir dans une tentation de doute, mais plutôt une tentation d'envie, d'intention, d'élévation aussi pour moi, que ce soit spirituel ou que ce soit bien sûr en lien spirituellement au professionnel parce qu'on évolue à chaque instant dans nos rencontres, dans nos projets. Mais là, vous avez des envies qui sont là. Donc, écoutez-vous, amis cancer. Ensuite, au niveau sentimental, on a la décision, on a la prière et on a l'amour. Donc, l'amour, il est quand même présent pour vous, amis cancer, sentimentalement, parce que pour vous, on l'a eu quand même quatre fois, trois fois dans le domaine général et on l'a quand même aussi dans le domaine sentimental. Donc, pour vous, amis cancer, ça peut être en lien assez fort. L'amour de vous, déjà, je le ressens que vous allez le cultiver en vous, cet amour, mais peut-être une décision, un souhait que vous avez eu, peut-être de retrouver l'amour, de mettre en avant l'amour plutôt que d'être toujours sur la défensive et peut-être pour certains, la décision de prendre du recul et de voir comment vous pouvez recultiver en vous cet amour, cette flamme pour l'autre, tout simplement. Voyez comment ça résonne et donc la ressource pour tous les domaines qui va impacter sur tous vos domaines, c'est le libre arbitre. À chaque instant, vous avez votre propre libre arbitre, que ce soit dans cette lecture générale, dans le professionnel, dans le sentimental, écoutez-vous, c'est vous qui avez tout en main pour pouvoir activer vos émotions, vos blessures, vos intentions, vos désirs, vos envies dans tous les domaines de votre vie. Donc, voyez comment ce libre arbitre peut venir vous impacter ou non durant ce mois de décembre à mi-cancer. On va les prendre pour conclure une ou deux cartes qui sera la conclusion de votre lecture pour votre mois de décembre. Amis rigidité peut-être, prenez les choses plus simplement, écoutez-vous et faites-vous confiance. On a delight, delight, ce sont les petits plaisirs, les joies, les moments de reconnexion avec soi, avec sa propre communication aussi intérieure, sa propre expression, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit expressive aussi, peut-être par de l'art, par des moments de loisirs qu'on peut s'apporter. On a aussi voyage. Voyage, ça peut être le voyage intérieur, ça peut être aussi avoir envie peut-être de partir en voyage, on est au mois de décembre, ça va être les fêtes de Noël, peut-être avez-vous un déplacement à faire pour aller dans de la famille. En tout cas, ça va être aussi propice à de la simplicité, à des plaisirs, ces voyages et on a opportunité. On voyait les choses de la vie sous un angle d'opportunité et non pas de contradiction ou d'obligation. Voyez plutôt les choses simplement avec plaisir, avec opportunité et qui peuvent peut-être vous emmener aussi tout simplement vers un nouveau voyage, voyage intérieur, voyage dans un nouveau voyage professionnel, un nouveau voyage amoureux ou tout simplement un nouveau voyage en reconnexion avec vous-même. En tout cas, je vous le souhaite amis cancers, prenez bien soin de vous, je vous souhaite vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse fort, à bientôt.